bonjour à tous allez comme d'habitude on remercie TheSkipJack95 pour la traduction et puis n'oubliez pas de mettre un commentaire pour donner votre avis ou vous abonner à la chaîne si vous aimez mes vidéos aujourd'hui dernière vidéo sur la sur le airsol en tout cas sur la partie mise en oeuvre simple et rapide de l'armement et on va voir l'utilisation du canon et l'utilisation des roquettes le terrain de jeu est le même que pour les mk82 freiné j'ai juste changé un détail j'ai mis l'appareil à environ 6500 pieds pour l'exercice pour ce premier exemple on va équiper l'appareil de roquettes alors on va l'équiper sur les deux pylônes qui acceptent cet armement allez on voit sans vue cockpit on commence par éteindre les lumières ensuite comme d'habitude master arm on après on sélectionne les roquettes et sur les roquettes petite chose qu'on peut sélectionner en plus c'est quels pylônes on va utiliser en priorité puisque dans cet exemple j'ai équipé le mirage 2000 de quatre pylônes de roquettes donc deux en externe en position externe et deux en position interne et il reste à faire un weapon system cfd forward pour activer l'armement ensuite et ben c'est les armements à tir visuel donc on va se rapprocher de la cible et essayer au mieux de l'avoir pour être le plus précis possible donc c'est toute la difficulté de la mise en oeuvre du canon et des roquettes c'est l'européen visuel allez petite pause rapide sur la symbologie donc pour la symbologie on a comme pour les bombes freinées on va même comme pour toutes les bombes d'ailleurs comme pour toutes toutes les armères seules la barre du bas qui nous indique c'est la zone de danger donc il faut tirer sur le manche dès que cette barre atteint l'horizon au niveau de la vth on a toujours le symbole ici rk qui nous indique l'armement qui est mis en oeuvre pareil que pour les bombes donc les mk82 ou même les gbu c'est clignotant quand le master arm est sur off et fixe quand l'arme quand l'armement fait mis en oeuvre enfin on a le réticule de visée avec un petit point au centre qui indique la zone d'impact des roquettes et un cercle externe qui nous indique la distance de la cible la distance en fait du sol par rapport au point donc tant que le cercle est plein ça sert à rien de tirer et ensuite dès que le cercle va commencer à se réduire on va être à distance de tir pour l'armement nous sommes à distance de tir donc on voit bien que le cercle commence le périmètre du cercle commence à se réduire on peut tirer maintenant les roquettes et voilà la cible est détruite pareil comme toute toute mise en oeuvre d'armement airsol on a une croix qui s'affiche sur le HUD si on ne nous sommes pas en condition de mise en oeuvre de l'armement même chose mais cette fois ci avec le canon j'ai quand même équipé le mirage 2000 d'un pot d'éclair et des magiques 2 mais le but c'est d'utiliser le canon c'est parti ça fonctionne exactement comme les roquettes alors on éteint les lumières master arm on ça ne change pas on va sélectionner le canon en appuyant sur le bouton casse petite subtilité pour le canon on peut avoir un tir rapide c'est à dire avec 1800 coups par seconde ou un tir lent avec 1200 coups par seconde donc on va plutôt utiliser je vais plutôt disait la cadence lente dans cet exercice ensuite toujours un weapon system cmd forward pour activer l'affichage de l'armement on a exactement la même symbologie que pour l'utilisation des roquettes et le même fonctionnement la différence c'est qu'au lieu de rk d'affiché sur la vth on a casse et ça y est la cible est détruite on peut partir un petit peu moins de portée avec le canon que sur les roquettes n'hésitez pas à aller regarder les liens dans la description pour d'autres chaînes youtube ou twitch si vous voulez donner un coup de pouce à la chaîne il y a également un lien dans la description j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt pour un nouveau tuto salut salut